Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Au départ tout allait bien, un beau mariage, samedi 8 octobre, et puis un cortège, un cortège qui sort du mariage et qui se fait largement remarquer dans les rues de cette ville d'Illkirch-Grafenstaden, une ville au sud de Strasbourg, dans le Barin, avec des grosses cylindrées immatriculées en Allemagne, qui circulaient à vive allure, qui ont commencé par alerter les riverains. Et puis finalement, le centre d'information et de commandement de l'hôtel de police a également reçu de nombreux appels à cause de coups de feu, de coups de feu tirés à blanc. Alors contre ces incivilités, le maire d'Illkirch-Grafenstaden a pris une décision ennidite. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes Thibaut Philippe, maire LR d'Illkirch-Grafenstaden, donc près de Strasbourg dans le Barin. Alors quelle était votre décision à la suite de ce cortège qui s'est fait trop remarquer après le mariage ? Alors j'ai pris la décision d'annuler le mariage et de procéder à l'évacuation de la mairie par les forces de l'ordre, parce que j'estimais qu'on ne pouvait pas ne pas respecter les règles de la République à l'extérieur et bénéficier comme si de rien n'était du service public à l'intérieur de la mairie. Est-ce que cette annulation de mariage est fondée ? Est-ce que vous avez des textes de loi pour l'annuler ? Alors ce qu'on a fait, on a annulé la cérémonie. Donc on n'a pas procédé, on n'a pas prononcé justement le haut nom de la loi, nous vous déclarons mariés. Et donc c'est fondé puisqu'aujourd'hui un maire a le droit d'annuler une cérémonie de ce type-là s'il estime qu'il y a un trouble à l'ordre public. Et là le trouble à l'ordre public était manifeste. Et en plus il était manifeste parce qu'à l'extérieur de la mairie, les équipiers de la BAC procédaient à l'interpellation notamment du porteur de l'arme et de ses compagnons de véhicules. Donc il y avait quand même une agitation inhabituelle autour de la mairie d'Hilkirch-Gerfenstaden. Oui, c'est sûr. Alors pouvez-vous nous dire justement l'ambiance générale et ce qui s'est passé dans cette journée-là ? En fait moi j'ai été alerté justement par des riverains et par la police nationale qu'il y avait un cortège qui s'était lancé à travers la ville sans respecter aucune règle de circulation. Ils avaient même carrément barré des rues pour pouvoir se les approprier et faire des pointes de vitesse à plus de 100 km heure. Les riverains ont tenté un petit peu de les calmer, ils faisaient semblant de leur foncer dessus. Donc voilà, on était quand même dans une ambiance qui était tout à fait inacceptable. Et puis il y avait ces tirs de coup de feu, on ignorait en plus que ça pouvait être comme arme puisque c'est vrai que ça faisait un bruit de coup de feu réel, c'était finalement un pistolet d'alarme. Mais c'est pour ça qu'aucun risque a été pris aussi par la police lors de l'interpellation puisque c'est vrai qu'il y avait un doute qui était tout à fait fermé. Et donc c'est vrai qu'ils ont procédé à leur interpellation devant la mairie et ils ont commencé à se déployer autour de la mairie pour pouvoir ensuite entrer dans la salle des mariages puisqu'une partie de la famille était déjà à l'intérieur de la salle des mariages. Donc il a fallu évacuer toute la famille de la mairie. En fait, le cortège s'est fait remarquer avant même le prononcé du mariage, on va dire. La cérémonie officielle. Oui, tout à fait, ils se sont donné rendez-vous sur un parking de la ville une demi-heure avant quasiment la cérémonie. Et puis à partir de ce parking, ils se sont élancés à travers les rues de la ville jusqu'à venir, jusqu'à la mairie. Sauf qu'à la mairie, comme il y avait eu de nombreux appels, la police nationale les attendait déjà. Et donc moi, je suis arrivé sur place à ce moment-là puisque ça devait être un de mes adjoints qui devait célébrer le mariage. Et donc j'ai pris la décision immédiatement que j'ai partagée avec la police et a tout de suite fait le nécessaire pour qu'on puisse faire tout ça dans le calme et éviter aussi qu'il y ait des problématiques plus graves. Monsieur le maire, est-ce que vous considérez que votre décision, qui est peut-être une première en France, est-ce que finalement c'est quelque chose qui pourrait être repris dans d'autres mairies puisqu'on a bien vu que de plus en plus, il y avait des cortèges, on va dire, trop bruyants, dérangeants, qui ne respectaient pas le code de la route et d'autres règles. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est une décision qui pourra influencer d'autres décisions de communes ? Moi, je souhaite vraiment que ça crée une forme de jurisprudence en disant que finalement, quand on ne respecte pas les règles de la République, on ne peut pas bénéficier du service public. Parce que sinon, ça devient trop facile. À chaque fois, on fait n'importe quoi à l'extérieur, on ne respecte plus aucune règle, on fait comme s'il y avait une parenthèse pendant le jour du mariage sur les règles de la République. Et puis, on arrive dans la mairie et là, comme si de rien n'était, on bénéficie des institutions républicaines et on ressort. Et puis après, on se remet à ne plus respecter les règles. C'est vrai que c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent. Et je pense qu'il faut qu'on arrive maintenant à stopper ce phénomène et que les mariés et les invités au mariage soient bien conscients que si ça se passe mal, ils ne pourront pas bénéficier de la cérémonie de mariage, tout simplement. Moi, je pense que c'est vraiment la meilleure mesure à prendre. Est-ce que c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent, notamment sur votre commune ? Oui, c'est quelque chose qui est récurrent, notamment sur l'agglomération de Strasbourg. On le voit tous les jours. Puisqu'il Kirch-Grafenstaden est vraiment collé à Strasbourg, on n'a pas de recul bâti. Donc, vous avez juste le panneau fin d'île Kirch, début de Strasbourg. Et donc, c'est vrai que dans l'agglomération de Strasbourg, on voit vraiment ce phénomène de plus en plus récurrent, notamment sur l'autoroute principale qui traverse Strasbourg, qui se retrouve régulièrement bloquée les samedis par des cortèges de ce type-là. Oui, c'est incroyable. Et alors là, on apprend par la presse que ce sont des cylindrées, notamment immatriculées en Allemagne. Est-ce que c'est notre voisinage un peu bruyant qui vient participer au mariage et qui aurait peut-être des traditions différentes ? Comment vous analysez aussi cette évolution ? En Alsace, c'est un phénomène assez récurrent. C'est des familles françaises qui vont de l'autre côté de la frontière louer des véhicules allemands, puisque forcément, derrière, pour les procédures, souvent, c'est beaucoup plus compliqué. Ça met beaucoup de temps et les prix sont quand même assez intéressants sur ces véhicules-là. Et donc, régulièrement, on a des personnes qui vont louer des véhicules de ce type-là. On avait des très, très grosses cylindrées, des véhicules de 600 chevaux à peu près. Donc, même en roulant normalement, c'est des véhicules qui créent déjà des nuisances importantes pour les rivains. Et alors, sinon, on va élargir un petit peu le sujet. Vous êtes relativement un jeune maire LR de votre ville près de Strasbourg. Quels sont les défis aujourd'hui pour un maire comme vous et près d'une agglomération importante comme celle de Strasbourg ? Le premier défi, et on le voit là, sur ce sujet-là, c'est le défi de la sécurité du quotidien. Et on voit que c'est une attente assez forte de notre population, que ce soit pour ce type de fait. Mais on vit également le phénomène de rodéo urbain, notamment pendant l'été. C'était des phénomènes assez importants. Donc, on met en place des opérations assez fortes avec la police nationale et ma police municipale. Je suis en train de renforcer fortement la police municipale, de mettre en place la vidéosurveillance. Donc, il y a quand même tout cet enjeu de la sécurité qui devient vraiment prégnant et qui nous demande souvent de prendre le relais de l'État qui, peut-être parfois, ne met pas suffisamment de moyens à notre disposition pour qu'on puisse agir correctement au quotidien. Mais est-ce que vous avez les moyens de prendre le relais de l'État, concrètement ? Alors, moi, j'ai la chance de gérer une commune qui est plutôt bien dotée encore en moyens financiers. Alors, ça devient de moins en moins vrai parce qu'avec tout ce qu'on vit actuellement, notamment la crise énergétique, on se retrouve un petit peu impacté sur nos capacités de financement. Néanmoins, on a quand même encore la chance de pouvoir se doter d'une vraie police municipale, correctement équipée, d'un poste de vidéosurveillance, de supervision pour pouvoir gérer les caméras. Donc, c'est vrai qu'on a encore cette chance-là que d'autres maires autour de moi n'ont pas. Mais c'est vrai que c'est un enjeu partagé par tous les maires, peu importe les sensibilités aujourd'hui. Je pense qu'il y a ce vrai enjeu de sécurité du quotidien. Et vous pensez, comme vous avez pu le démontrer à travers cette décision d'annulation de mariage, vous pensez que finalement, aujourd'hui, il faut jouer le zéro tolérance comme on aurait... Enfin, tolérance zéro, comme aurait fait un maire à New York il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'il faut, comment dire, resserrer et être plus strict avec les citoyens également, qu'ils comprennent aussi les obligations liées à leur commune, à leur citoyenneté ? Moi, je suis vraiment dans cette ligne-là d'appliquer ce qui était appliqué à l'époque à New York. C'est de la tolérance zéro et c'est la politique de la vie de brisé. Dès qu'il y a quelque chose qui est dégradé, il faut le remplacer tout de suite pour éviter d'avoir une dégradation de l'espace public. Et je pense que, tout simplement, il faut appliquer la loi. C'est ni plus ni moins, mais il faut être dans la loi. Il faut appliquer la loi, faire respecter l'ordre républicain. Et je pense que c'est vraiment aussi ce qu'expriment mes concitoyens parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien après cette décision. Et je pense que, voilà, les gens en ont marre de subir et de constater parfois que ces actes se font sur la voie publique sans que, finalement, il y ait de réponse des autorités. Et je pense que là, voilà, ça montre qu'un maire responsable agit pour ses concitoyens et ne laisse pas passer ce genre d'actes. Monsieur le maire, j'ai profité également puisque vous avez l'étiquette LR. Vous parlez beaucoup de sécurité. Est-ce que vous considérez que les LR aujourd'hui se font suffisamment entendre sur ce terrain-là, sur le terrain sécuritaire ? Alors, c'est historiquement un parti qui a toujours défendu cette ligne-là sur la sécurité. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, après les défaites électorales qu'on a pu subir au niveau national, il y a une difficulté à se faire correctement entendre et peut-être un message de clarté qui n'est plus assez audible par nos concitoyens. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les Républicains, aujourd'hui, c'est un des premiers partis de France quand même en termes d'élus locaux. Et donc, on arrive quand même au niveau local à démontrer ce qu'on sait faire. Et souvent, les villes qui sont gérées par des maires, les Républicains, font quand même beaucoup sur ce terrain-là. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie reconnaissance des élus LR sur le terrain. Est-ce que vous croyez-vous qu'il y a une possible union des droites, par exemple ? Comme là, il y a encore un dernier sondage qui a été publié par Le Point dernièrement qui dit que 80% des sondés pensent que les Républicains, le Rassemblement national ou encore Reconquête pourraient faire alliance. Après, je pense qu'on n'a pas forcément toujours le même ADN. Donc moi, je ne suis pas forcément un défenseur ferme de cette union des droites. Moi, je crois quand même beaucoup à la refondation des Républicains qui doivent se retrouver, se reconstruire et essayer de pouvoir de nouveau porter sur la scène nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est entouré par trois blocs. J'ai l'habitude de dire par trois blocs, finalement, assez forts. Il y a le bloc du centre qui s'est constitué autour d'Emmanuel Macron et de cette majorité. Il y a le bloc plutôt extrême droite, classé à l'extrême droite. Et puis le bloc d'extrême gauche de la NUPES qu'on entend malheureusement, je trouve, un peu trop souvent sur des propositions parfois qui ne sont pas tout à fait raisonnables. Une dernière question, monsieur le maire, puisque pour revenir à ce qui s'est passé lors de ce mariage qui a été prévu. D'ailleurs, d'abord, est-ce que vous avez redonné une date finalement ou est-ce que pour le moment il est tout à fait suspendu ? Non, pour le moment, il est tout à fait suspendu. On a fait la procédure pour avertir la procureure de la République de l'annulation de la cérémonie tout à fait officiellement. On attend, mais pour le moment, ils ne sont pas revenus vers nous. D'accord. Et comment a réagi sur place la famille qui était déjà dans la salle, déjà prête à participer à ce mariage et qui a dû sortir de la salle de la mairie ? Alors forcément, la famille était un peu déçue, mais c'est vrai qu'ils ont quand même relativement pour certains compris la décision et c'est vrai que le dispositif policier a permis quand même de faire que tout se passe dans le calme et qu'on évite tout débordement parce que personne n'a osé forcément invectiver ou quoi que ce soit puisqu'il y avait suffisamment de fonctionnaires de police pour m'entourer. Est-ce que vous avez eu des retours ? Alors j'imagine que la famille n'était forcément pas très heureuse de cette prise de décision, mais du reste de vos citoyens de vous administrer ? Oui, j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de soutien et de façon quasiment unanime, peu importe des fois en plus les clivages politiques. Je pense que c'était une décision attendue parce que les gens le subissent et les habitants l'ont subi et donc les habitants qui ont croisé ce cortège ont vraiment eu très très peur et donc je pense qu'ils trouvaient tout à fait légitime d'annuler cette cérémonie. D'accord, et bien écoutez, merci beaucoup Thibaut Phillips, maire LR d'Hilkirch Gravenstaden près de Strasbourg, on l'a dit, c'est vraiment la commune voisine de Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir expliqué tout simplement cette prise de décision assez inédite, l'annulation d'un mariage à cause d'infractions, notamment infractions routières, mais on l'a dit, il y a aussi des coups des tirs de feu tirés à blanc qui ont été entendus et évidemment il y avait de quoi inquiéter la population. Merci encore monsieur le maire. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada